Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 29 juillet 2020. Je sœur que vous avez passé une belle semaine, un bon début de semaine en tous les cas. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 29 juillet 2020 ? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 29 juillet 2020 ? Pour beaucoup vous êtes en vacances, vous pouvez enfin vous reposer, pour d'autres on est plutôt à la chaleur. Mais ça fait quand même du bien de voir la nature autour de nous qui s'éveille, qui repart. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est l'énergie qui va nous entretenir, nous accompagner ce 29 juillet 2020. J'avoue que nous sommes sur de grosse chaleur en ce moment. Il y a trois cartes, écoute, on va les prendre. Ok, alors on est parti. Donc, on parle pour cette journée mercredi 29 de l'inconstance. Il y a quelque chose qui peut nous déstabiliser ou quelque chose qui est en train de nous déstabiliser dans ma vie, d'accord ? Qui nous déséquilibre, qui nous déstabilise, qui nous rend inconstants, inconstants au niveau des émotions. Des émotions qui montent très haut, qui descendent très bas. Mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nous-mêmes apparemment. Et vous voyez, on parle quand même de bonheur. C'est comme si pour certains, la question du bonheur, ou la projection, l'image du bonheur, ou l'image qui se font du bonheur, les rend inconstants. C'est-à-dire, c'est comme s'ils savaient exactement quel genre de vie ils voulaient avoir, mais qu'ils n'étaient pas complètement en phase avec l'image qu'eux-mêmes avaient du bonheur possible. Ou alors, on leur présente quelqu'un dans leur vie, où ils vivent avec des personnes qui pourraient les rendre heureux, mais des personnes qui sont tellement différentes de ce qu'elles ont l'habitude de vivre, que ça les rend inconstants. C'est possible. Ah oui, c'est bien ça. Parce qu'on me parle d'amour. Donc, il y a certaines personnes d'entre nous qui vivent une histoire d'amour, mais un peu dans l'inconstance. C'est-à-dire, on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop quoi dire. On ne sait pas exactement. Ou quelqu'un qui, quand il est en face de nous, nous met face à des émotions qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Peut-être des émotions qui sont très fortes, avec des hauts, avec des bas. Et comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'on nous met en face de personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, ou de genre de personnalités qu'on n'avait pas l'habitude de fréquenter jusque-là. Et pourtant, c'est cadeau. Ça décidément, il ressort beaucoup. L'amour et les cadeaux, en ce moment, ça ressort énormément. Si on vous met, dans votre vie, en face de vous, proche de vous, une personne qui ne ressemble pas du tout, mais pas du tout à l'image que vous faites de la personne idéale, d'accord ? Ou de la personne idéale, ou de ce que vous, vous souhaitiez vivre. Eh bien, j'aurais tendance à dire, lâchez-vous, allez-y. Peu importe si vous ne connaissez pas cette situation, si vous ne connaissez pas cette façon de faire. Les personnes qu'on va mettre en face de vous, même si elles vous rendent inconstantes, parce que vous n'êtes sûres de rien, et que c'est... Vous savez, on a toujours peur de l'inconnu. Et même si ça génère chez vous une peur, eh bien, allez-y, parce que c'est un très bel amour qui est en train de se découvrir à vous. Ouais. Mais vous découvrez, vous commencez peut-être à avoir des compréhensions, vous commencez peut-être à avoir des images, des messages qui viennent à vous. Ben, voyez, comme celui que je viens de vous donner là. Ou c'est pas parce que la personne n'est pas exactement comme vous, vous la souhaitiez, que cette personne n'est pas ici pour vous faire goûter au bonheur de l'amour. Et cette découverte, elle est due à des discussions. Peut-être que vous vous confiez à des personnes sur l'inconstance que vous avez sur l'amour, sur le fait que vous ne savez pas, que vous n'avez peut-être pas encore les idées complètement claires sur ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se projeter. Et pourtant, au moins le message qu'on me dit, c'est rassurez-vous, les énergies sont là pour ça. Elles sont là pour vous dire que peut-être que la personne en face de vous réveille des blessures, peut-être que la personne en vous réveille quelque chose, quelque chose qui vous rend inconstant. Mais allez-y, passez le cap. Ce n'est peut-être qu'un test, qu'une épreuve. Et dans la synthèse, je comprends mieux la synthèse parce que je l'avais vue dès le départ, parce que j'avais regardé les trois cartes. Et on me parle d'un mouvement, d'un mouvement qui arrive vers vous, qui arrive vers nous. Un mouvement que l'on fait, d'accord ? Parce qu'on me dit qu'on a la clé. On a la clé de notre cœur et de notre passion. Donc c'est bien nous. On a le libre-arbitre. Nous avons toujours le libre-arbitre. C'est toujours à nous de choisir vers quel chemin nous voulons prendre. Nous pouvons choisir de prendre un chemin un peu plus souffrant qui éveille en nous certaines blessures. Mais plus on nous met en face de personnes qui éveillent des blessures, plus ça nous aide à les soigner, d'accord ? À passer outre, à apprendre à faire confiance. Vous savez, des fois, vous avez des personnes en face de vous qui réveillent quelque chose de tellement fort que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu. Et si vous avez déjà, par rapport à ce genre de personnes, vécu un échec, vous avez tendance à projeter l'échec. Mais souvent, vous mettez ces personnes en face de vous pour vous faire voir que ce n'est pas parce que vous prenez deux fois le même chemin que l'objectif est le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut passer au-delà de nos préjugés, au-delà de nos peurs, de nos peurs de reproduire, de tout ce qui s'est passé. Il faut faire l'impasse sur notre passé et des fois repartir sur une feuille blanche. Oui, bien sûr, les épreuves étaient expériences. Et bien sûr, on ne vous demande pas de vous jeter à cœur perdu quelque part si vous savez que de toute façon, on va vous démolir le cœur. Ce n'est pas le souci. C'est simplement laisser le bénéfice du doute et se dire que peut-être, peut-être que nous ne percevons pas quelque chose ou peut-être que nous nous sommes enchaînés à des souffrances qui ne se reproduiront pas. Alors, des fois, il faut savoir se laisser un peu de temps. On y va ? On va regarder. Je ne vais pas vous faire le cadeau parce que le cadeau pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, c'est l'amour. D'accord ? Et c'est ce que facilitent les énergies ces prochains jours. C'est une compréhension au niveau de l'amour. C'est comprendre d'où vient notre inconstance, notre déstabilisation. Peut-être aller chercher des messages parce qu'on a la découverte. Donc, on va parler avec des personnes. On va aller chercher des messages chez des personnes qui vont nous permettre de comprendre cette inconstance et peut-être de resserrer le tir, vous voyez, d'avoir une autre perception des choses. Allez, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 29 juillet 2021 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? C'est mercredi. Bon, ben, voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Alors, je ne sais pas si je prends deux tafs. Ça, je ne vais pas prendre. Je vais le faire à l'instant. J'en ai déjà trois. On va voir ce que ça donne. On me parle de l'automne ou on me parle de se libérer, de se délester de certaines choses. D'accord ? Et ce qui est étonnant, c'est que quand on... Alors, ça ne peut pas être seulement l'automne. Pour moi, c'est vraiment... On lâche des situations. On lâche des souffrances. On lâche des émotions. Parce qu'on me dit que cette situation, est-ce que vous êtes en train de dire c'est très, très, très protégé ? D'accord ? C'était une situation normale qu'il fallait vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mouvement qui est en train de se préparer. Il y a un mouvement... Alors, une fois que vous êtes délesté, et peut-être de vos craintes, ou que vous avez les compréhensions nécessaires pour l'inconstance, parce que les énergies vous aident à accéder à quelque chose et on vous met face à des situations. D'accord ? Ces situations, quand on vous permet de vous délester, elles vous permettent aussi un mouvement de partir ou qu'une nouvelle route s'ouvre à vous. Ah ouais... Ah, c'est marrant, c'est un peu comme hier. On parle de légèreté, de fêter les choses à deux, et bien sûr, on parle du fameux message. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans la matière pour prendre un nouveau chemin ou un chemin qui s'ouvre. Peut-être un chemin qui s'était fermé, mais que des gens, face à l'inconstance, arrivent à avoir des compréhensions. D'accord ? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui arrive à avoir des compréhensions par rapport à ce qu'il ressentait comme amour qui était inconstant, peut-être ? Est-ce que c'est vous qui avez ces compréhensions et du coup, vous libérez quelque chose au niveau du chakra du cœur, peut-être, et que du coup, vous vous libérez et que ça fluidifie les énergies et quand les énergies sont fluides, effectivement, on vous amène des choses. On peut, tant que vous bloquez, on ne peut rien vous amener. Quand ça commence à se fluidifier, on peut faire rentrer des choses dans vos vies. Et ce qu'on peut faire rentrer dans vos vies, c'est peut-être ceci. C'est un mouvement, c'est une ouverture au niveau d'un chemin. Parfait. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Ah ! On me parle d'un moment. Donc, il y a un homme qui arrive, peut-être étranger, différent. Encore une fois, on a cette différence. Allez, on s'en fait une autre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Ce mercredi, 29 juillet, hop ! Alors, je venais de vous parler de l'homme étranger ou qui était différent, et bien, il est encore là. on a des compréhensions par rapport à quelque chose de différent, d'étranger. Et ces compréhensions, excusez-moi, nous amènent vraiment beaucoup, beaucoup de paix, de bien-être et de paix. C'est très chouette. J'aime beaucoup ces énergies. Ok. Est-ce qu'on peut prendre une nouvelle situation ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? C'est mercredi, 29 juillet. On me dit qu'il y a quelque chose qui finit rapidement, très, 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 très rapidement. Dans vos vies, il y a quelque chose qui est en train de couper. Peut-être que c'est un nouveau cycle. Ah ouais. On coupe. On finit. Regardez. On coupe. On coupe avec de la dualité. On coupe avec des chemins qui étaient piquants, qui ne nous convenaient pas. On coupe. Ça coupe. Ça se fait rapidement. Donc, c'est bien une histoire de se délaisser de quelque chose. et vous voyez, immédiatement derrière, on retrouve la paix, l'abondance. On fête. Et qui attend ce message ? Ça fait deux, trois fois qu'il sort. Excusez-moi. Ça fait plusieurs fois qu'il sort. Donc, on a bien ce message qui arrive. Ce message où on fête. Qu'est-ce que il représente ? Oh. OK. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas lire les cartes, je pense que tout le monde sait lire ceci. D'accord ? Attendez-vous le message d'un autre, d'une personne qui a un côté masculin développé, quelqu'un qui viendrait vous parler d'amour et de quelque chose de plus juste. Alors, on parle de la justice divine, peut-être. J'espère que vous avez eu les messages que vous attendiez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Un très, très bon mercredi 29 juillet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao. Bye, bye. Je vous confère beaucoup d'amour en ce moment. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada